Toulouse s'est qualifié jeudi pour la finale de la Coupe de France, qu'il disputera contre Nantes, en s'imposant 2,1 en demi-finale à Annecy. Les Toulousains ont assuré leur qualification à la 85e minute par Fares Shaibi. Ils avaient ouvert la marque par Zakaria Abouklal, 36e. Annecy avait égalisé juste avant la pause par Alexis Bossetti, 45e, 4e, ce match aura d'ailleurs un goût de revanche pour le TFC qui avait perdu. En 2021, en barrage d'accession en Ligue 1 contre le FCN alors 18e de L1 et dirigé par son ancien entraîneur, Antoine Comboiré. Entré en jeu à la 64e minute à la place de Raphaël Ratao, Shaibi a profité d'une mauvaise. Pas sans retrait de la tête d'Arnold et Manfaux pour redonner à l'avantage au TFC 2,1. Les Toulousains avaient ouvert la marque par Zakaria Abouklal qui a repris de la tête au premier poteau un centre délivré de l'aile droite. Par Branco van den Boumen, 36. Mais Annecy a égalisé sur un pénalty transformé par Alexis Bossetti après une faute. Commis sur lui-même par Gabriel Suazo dans le temps additionnel de la première période, 45,2. Après un début timide. Les deux équipes évoluant dans un stade à guichet fermé, 14 000 spectateurs se sont montrés dangereuses tours à tour. Le FCA sur une action de Bossetti conclut par un sauvetage du gardien Christian au devant Steve Chamal avant que. Ce dernier ne détourne un coup franc de Johan de Mancy, 20. Le gardien anessien, Thomas Callan est bien intervenu sur. Une reprise de la tête de Logan Costa par un arrêt réflexe à la réception d'un corner, 27. Au cours d'une seconde période plutôt médiocre dominée par Annecy. Le portier toulousain, au Cest interposé sur une tentative de Chamal, 48, avant qu'un centre de Gabigean ne passe. Devant le but du TFC sans que personne ne puisse reprendre, 68. De son côté, Toulouse a été proche d'eux. Reprendre l'avantage sur une reprise de la tête de Rasmus Nicolaisan ortant la barre après un coup franc joué par. Van den Boumen, 73, avant le but de Shaibi. Toutefois, Annecy a bien cru avoir droit à une nouvelle séance. Deux tirs au but après les trois qui lui ont permis d'accéder à la demi-finale pour la première fois. De son histoire mais le but magnifique de Moïse Saïd, qui a trouvé la lucarne, a été annulé pour hors-jeu 90. Toulouse, 13e de Ligue 1 et qui restait sur trois défaites sur les quatre dernières journées de championnat, rejoint la finale de la Coupe de France pour la seconde fois de son histoire après avoir gagné l'épreuve en 1957, victoire. Sur Angers, 6,3. Le TFC a ensuite échoué trois fois en demi-finale en 1966, 1985 et 2009. Pour l'équipe aux Savoyards. Il faudra surmonter la déception d'une élimination concédée de justesse. 15e de Ligue 2 avec seulement deux points d'avance sur la zone de relégation. Le FCA qui reste sur une déroute à Nîmes 4,0 doit maintenant assurer son maintien, un an après son accession en L2.